Mec, ce soir, c'est carrément incroyable. Salut à tous ! Ici Skylo et le Padré. Et on se retrouve aujourd'hui pour Joy Sad. C'est ce que ça veut dire, hein ? Joy ? Ah, je vois un... Ah oui ! Le Stop 9 a fait un effort. Et Sad, c'est quoi ? Le sable. Non, un sad ? Oui, mais j'oublie. Triste. Voilà. Joy triste. Vas-y, tu traduis. C'est possible. Oui, c'est possible. Oui, une triste joie. Oui, une joie triste. Oui, bien sûr. Ça n'a pas... Oui, enfin, oui. C'est les deux émotions primaires par lesquelles on passe toute notre vie. Donc moi, j'aime bien. Ça existe, une triste joie ? Tu vas chercher trop loin. Oui, une joie triste. Non, je ne sais pas. Oui, c'est possible. Oui, oui. Bon ! Et le titre, c'est « Hey Petit ». Il se fout de la gueule de quelqu'un, c'est ça ? Parce qu'il est petit ? Je ne sais rien, moi. Il veut peut-être parler à Petit pour lui raconter des choses, tu vois ? Oui, « Hey Petit ». « Hey Petit, tu sais, dans la vie, voilà, voilà, donc il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. » Oui, c'est ça. Il va peut-être donner des leçons de morale, tu vois ? Oui, ça m'étendrait très fort. D'un rappeur ? Eh, attention, on l'a déjà fait une fois et c'était un morceau très touchant. Ah bon ? Qui dit ? Oui, oui, oui. Attention, on n'est pas au bout de la surprise. Ok. Il a du vécu en plus. Attention, parce que... Oui. C'est vrai que souvent les rappeurs, ils ont du vécu, mais parfois du mauvais vécu, hein. Donc c'est vrai qu'ils peuvent peut-être commencer à éduquer certains autres jeunes en disant, voilà, ne faites pas ce que moi j'ai fait. Voilà. Les leçons de morale. Exactement. D'accord. Bon, on va se lancer ça tout de suite. C'est parti. Voilà. Écoute ce mec qui a rien écouté. Je pourrais t'en dire un peu plus que ceux dans tes écouteurs. T'as à peine croqué la vie que t'en ai déjà dégoûté. Ça me rappelle quelqu'un. Tu me dis, rappelle-toi d'avant. Quand t'envoyais tout le temps. Peut-il t'appuie le sourire, vu la gueule que tu tires, ne m'oublie pas au revoir. Peut-il t'appuie le sourire, vu la gueule que tu tires, ne m'oublie pas au revoir. Peut-il t'appuie le sourire, vu la gueule que tu tires, ne m'oublie pas au revoir. Voilà, ça c'est du positif. Attends, c'est quoi ce plan-là sur les vélos ? C'est tous les vélos qu'il a volés. Oh, punchline, les vélos volés. Faut pas dans les queveux comme ça. Il y a combien de vélos qui sont volés par jour. C'est lui qui les prend tous. Ça il dit aux petits, n'allez pas voler les vélos. Achetez-les. Tu vois, ça c'est bien. Ça donne une petite leçon comme ça. Là, ça fait du bien que quelqu'un qui commence à... On aura envie de pleurer. Ici, c'est de dire aux jeunes, faites gaffe, ne faites pas de conneries. Autrement, ben... Prisons. C'est vrai que c'est souvent, comme il dit, les darons qui font la leçon. Mais souvent les jeunes ne comprennent pas. Quand tu dises à ton enfant, fais pas ci, fais pas ça. Ben bien sûr, il va le faire. Ça c'est sûr. Ça on a compris quoi. Ouais, je sais pas, c'est quelque chose qui s'acquire avec l'âge, j'imagine. Avec l'expérience. Souvent les jeunes doivent, de toute façon, ils doivent faire leur école quoi, leur écolage. Mais souvent ils ne veulent pas comprendre de toute façon. Et toi quand tu étais jeune, tu voulais comprendre ? Ben j'avais compris. Je faisais pas de conneries. C'est vrai ? C'est ça, je me dis, est-ce que j'avais quelque chose en plus quoi ? Lors de ma naissance, il y avait une petite puce en plus. Une petite puce en plus ? Bon, à buce pas quand même. Deviens pas coquille hein ! J'ai pas, j'ai pas eu d'aller d'ennui pour faire prison. J'ai pas vendu de drogue. Enfin à l'époque, je crois pas qu'il y en avait beaucoup. J'ai pas beaucoup volé. Mais en même temps, t'as pas grandi dans le Banks. Si t'aurais grandi dans le Banks, t'aurais pris une autre direction. On était pas riches non plus hein. Pourquoi t'as pas le choix ? On était une famille de 6 enfants donc voilà hein. Donc on avait quand même des difficultés. C'est pas pour ça que chacun on a commencé à dealer, voler, des trucs. Ben pas du tout. Nous on a été travailler très tôt. Moi j'ai travaillé à 17 ans. Et voilà, j'ai fait toute ma carrière hein. Ou je tousse. Il a dit un truc à un moment, attends. Je pourrais t'en dire un peu plus que ceux dans tes écouteurs. Parce que voilà, il y a beaucoup de chansons dans le rap qui ne racontent rien. Et qui ne prônent que des conneries quoi. Donc parfois ça fait du bien d'entendre quelqu'un. Mais déjà quand tu vois, allez souvent, il y a pas mal de vidéos comme ça de rappeurs. Qu'est-ce que tu vois ? Tu vois des sachets de drogue. Tu vois plein de pognon. Tu vois des montres en or. Tu vois aller des Ferrari. Et les petits jeunes qui voyaient ça, ben ils se disent moi aussi je vais commencer à suivre le droit chemin. Hum ? Eh petit, regarde-toi bien, t'as à peine 15 biches. Et tu faut rien avec tes potes, c'est comme des grappes de raisins. Pourtant tu manques de jus, donc vas-y fonce petit. Je te souhaite le meilleur mais c'est parce que l'avenir nous réserve. Eh petit, j'avais ma famille au complet. Maintenant y a des pièces qui me manquent comme dans mon portefeuille. Ou comme dans un vieux puzzle. Tes larmes sont con, t'es moi. J'ai ressenti des péniments sans que rien ne sorte de l'œil. Écoute ce mec qui a rien écouté. J'pourrais t'en dire un peu plus que ceux dans tes écouteurs. T'as à peine croqué la vie que t'en ai déjà dégoûté. Ça m'rappelle quelqu'un. Quand t'y rappelles pas d'avant. Quand t'en soyez tout le temps. Petit t'as plus le sourire. Fais la gueule que tu tires. Ne m'oublie pas en pas. Petit t'y rappelles pas d'avant. Quand tu parlais pas d'argent. Petit t'as plus le sourire. Fais la gueule que tu tires. Ne m'oublie pas en pas. Eh petit, eh petit, eh petit, eh petit. T'es pas comme moi des fois ça finit mal. Eh petit, eh petit, eh petit, eh petit. Fais pas comme moi tu vas t'caisser la gueule. Eh petit, hé petit, eh petit, eh petit. Fais pas comme moi des fois ça finit mal Eh petit, eh petit, eh petit. Fais pas comme moi tu vas t'caisser la gueule. Petit t'y rappelles-toi DaVa. Quand t'en soyez tout le temps. Petit t'as plus le sourire. Fais la gueule que tu tires. Ne m'oublie pas en pas. Petit rappelles-toi DaVa. Quand tu parlais pas d'argent. Petit t'as plus le sourire. de la gueule que tu tiens, ne m'oublie pas, au revoir et bah c'est super, voilà je confirme là au moins les jeunes en écoutant ça ils vont se dire c'est vrai que autant rester droit mais faut aussi faire la part des choses tu vois quand on t'écoute certains rappeurs tu dois pas le prendre non plus au premier degré tout ce qu'ils disent, tu dois te mettre en mode allez on s'en ride oui mais quand tu as 12, 13, 14 ans tu le prends pas comme ça tu crois parfois que c'est la vérité donc je suis persuadé moi maintenant à mon âge c'est vrai que je me rends bien compte et là au moins je veux dire c'est une belle leçon quand même qui donne comme ça aux jeunes en disant voilà ne faites pas de conneries tout simplement la vie c'est pas ça la vie c'est comme les parents, nos parents l'ont fait comme moi même aussi c'est les études, trouver un boulot et rester droit quoi mais si tu ne suis pas je veux dire cette ligne là normalement c'est une ligne tracée c'est vrai qu'il y a certains qui vont peut-être aller être contre parce qu'on dit ouais mais c'est tout tout est bien cloisonné tout ça c'est pas ouf mais la vie elle est faite comme ça la vie c'est pas voilà tu n'es tu ne fous rien tu ne vas pas à l'école tu vends de la drogue tu voles tu vas en prison c'est pas ça la vie je crois mais pour certains c'est ça quoi donc voilà espérons que certains jeunes en écoutant ça ils vont peut-être un peu réfléchir ouais franchement le morceau il est incroyable ouais extra même au refrain là ouais la rythmique qui se lance super extra lui avec son autotune là hyper bien géré prend par les émotions vraiment et même la manière dont il présente les choses dans le clip tu as envie de croire à tout ce qu'il dit en fait comme si c'était un peu ton grand frère qui voilà qui perdait le son ton daron un jeune daron oui voilà il finira comme toi un sage un sage voilà à son âge déjà c'est bon franchement ouais mais bon il a quand même fait des conneries quoi avant oui mais voilà ça lui a permis de en fait il le reconnaît et c'est vrai que s'il avait peut-être continué il serait peut-être plus plus là non plus tout simplement là il prouve que voilà il a maturé qu'on peut changer et qu'il est devenu la meilleure version de lui-même mais justement pour éviter ça autant de pas faire de conneries quoi simplement oui mais justement s'il avait pas fait toutes ces conneries il serait pas là à en parler comme ça non lui lui mais maintenant ici il donne quand même une leçon aux jeunes en disant voilà ne faites pas comme moi donc c'est vrai que les autres seront peut-être jamais rappeurs mais au moins ils feront pas de conneries quoi c'est vrai que tout on sait bien que mais tout le monde fait des conneries en fait tout le monde fait des conneries mais ce qu'il pense c'est après comment tu réagis oui mais il y a conneries conneries bon on sait très bien que si tu commences à vendre de la drogue bon ben ça va finir mal on le sait mais oui mais voilà il y en a ils se rendent pas compte voilà ils sont jeunes et ils font des conneries voilà tu peux pas toujours blâmer les gens parce qu'ils sont pas parfaits non mais il faut justement les parents normalement doivent être là mais il y en a pour lesquels ils sont pas là mais il y en a justement voilà qui sont déconnectés parce que ben alors quand un enfant qui est ingérable ben tu sais plus rien faire ça c'est sûr quoi et là il finira droit dans le mur comme il dit il va se casser la gueule et puis simplement donc c'est vrai qu'il devra apprendre par lui-même tu fais des conneries ben il faut assumer et puis c'est tout quoi ben je veux dire nous en tant que parent on va jamais venir à notre enfant voilà tu fais pas d'études tu voles tu te deals tu fais non ça jamais ben nous on essaye mais à un certain moment c'est vrai que nous il y a des limites en tant que parent on sait pas tous les jours c'est renonné son enfant s'il comprend pas ben qu'est-ce que tu veux qu'on fasse simplement quoi mais tous les parents prient justement pour que ça se passe bien pour que justement l'école on dit pas que tu dois faire l'université c'est pas ça mais que bon tu progresses bien au niveau études et que tu trouves un boulot n'importe lequel et tu gagnes ta vie et puis tu te maries et puis c'est ça ben c'est ça la vie une vie peut-être simpliste mais pour moi c'est ça quoi et après ben c'est ce que la société a construit de toute façon voilà c'est la vie c'est pas vraiment ça mais c'est juste nous qui voilà qui sommes coincés là-dedans mais ah oui mais si t'es contre ça quoi faire alors si tu veux pas suivre justement cette logique qu'on t'impose quoi faire ne rien faire ne plus aller à l'école devenir un alphabète de voler comme à genoux de voler des idées ben c'est ça ben c'est ça j'ai compris donc c'est pour ça je veux dire il y a un cheminement dans la vie et c'est pour ça justement que les parents on essaye d'inculquer justement cette façon de vivre parce qu'il faut bien te dire aussi une chose c'est que ben le temps passe et puis à un certain moment tu te retrouves vieux comme moi alors autant vivre le vieux le plus longtemps possible préférence de ne pas être en prison et parce qu'en plus après il y a la santé qui intervient donc ça c'est d'autres soucis c'est ce qui conclura la vidéo sur Joy Sad en tout cas si vous avez aimé la vidéo vous pouvez mettre un petit like et on se casse à ta prochaine fois Tchao Petit t'as plus le sourire vu la gueule que tu tires n'aime oublie pas en partant Petit rappelle-toi d'avant quand tu parlais pas d'argent Petit t'as plus le sourire vu la gueule que tu tires n'aime oublie pas en partant